Vous entendez le bruit de dire que je suis au pied d'une montagne, presque au pied. Malheureusement, on a bien beau chercher le silence dans les Alpes Suisses, malheureusement, c'est impossible. Pour avoir vraiment le silence, il faudrait aller dans l'Himalaya. Oui, très loin, très loin dans l'Himalaya, loin de toute civilisation, parce que la civilisation de l'automobile, c'est fou du volant, toujours en appuyant sur le champignon, eh bien, ces gens me fatiguent. Et voilà, moi qui suis venu ici, dans cette région, pour me reposer, pour vivre paisiblement ma retraite, mais voilà, chose impossible. Vous voyez la montagne là-bas, au bout, c'est la belle montagne que j'appelle Khéops. Je suis ici au pays des pharaons helvétiques, là où tout est permis, où toute la Corse, le pays de la Corse, la Corse helvétique, là où toutes les magouilles sont possibles, au pays des montagnards, eh oui, des montagnards, où le bruit, où le bruit ne cesse d'accroître. Eh oui, on aime le bruit, on aime faire du bruit, on aime le bruit. Ce qui est bizarre, c'est que de nos jours, la presse, et surtout les intellectuels de la politique, ceux qui, soi-disant, ont des choses à dire, eh bien, ils s'occupent, soi-disant, d'écologie, des problèmes, des choses que tout le monde parle. Mais quand il s'agit de prendre un sujet essentiel pour le mental humain, pour le mental de la société, le bruit, ça veut dire le silence de l'âme, et bien, personne, personne, ose, ose attaquer le sujet, aller à fond dans le sujet. Eh oui, le bruit, c'est pas important, puisque tout est bruit. On fait du bruit, avec les guerres, les canons, les fusils, on fait beaucoup de bruit, avec la presse, la presse, cette presse qui se presse à serrer comme un citron, presser comme un citron l'information, l'information des autres. La presse ne fait que d'informer ce que les autres informent, ce que le public souhaite avoir, tout ça, pour avoir de l'argent. On fait du bruit, le bruit, le bruit est à la mode, donc le bruit a toujours été à la mode. Le silence appartient aux hommes, aux gens, aux sages. Mais les sages, ils sont loin, dans les montagnes, vraiment dans les montagnes, pas ici, au pied de la montagne. Quelle idée d'avoir, qu'avoir eu cette idée de venir au pied de la montagne. Là, et tout d'un coup, pour le plaisir de la société, on n'arrête pas de faire, soi-disant, des réunions et des dieu-sais-quoi, tout ça, pour faire plaisir aux citoyens, aux citoyens étranges, bizarres, corrompus. Car dans cette société, malheureusement, les gens honnêtes se font de plus en plus, de plus en plus rares. Excusez-moi, mais je crois que le bruit me saoule, me fatigue, me rend incapable de discerner et de dire les choses d'une façon tout à fait logique. Mon cerveau est pollué. Excusez-moi, je crois que j'ai besoin d'un grand repos. À bientôt. Au revoir.